Le sol uniformément en couleur de ciment, des maisons basses plantées les unes à côté des autres, c'est ainsi au petit matin que nous est apparu Téhéran. Au pays des tapis volants, il faut passer par l'aérogare et la douane en 1960, aérogare de Marabad, somptueuse, plaquée de marbre jusqu'au moindre recoin. Premier étonnement pour nous, la présence belge en Iran. Monsieur Vrard, vous êtes le chef d'escale des compagnies aériennes belges ici à l'aérodrome de Marabad, c'est-à-dire à Téhéran. Combien êtes-vous de belges ici ? Nous sommes quatre belges dont moi-même et les trois mécaniciens pour assurer le mouvement de 40 appareils par mois. 40 appareils des lignes aériennes belges. Et les trois mécaniciens assurent également l'entretien technique pour six compagnies étrangères atterrissant à Marabad. Alors je suppose qu'il y a un problème de réapprovisionnement du bord, non ? Oui, le problème se pose chaque fois. Il faut évidemment faire le nécessaire pour obtenir la nourriture, pour réapprovisionner les avions, nourriture, cigarettes et tout cela. Bon alors maintenant il y a un problème de Fred également. Je sais qu'il y a, vous avez des avions qui exportent du matériel et des produits d'Iran vers l'Europe principalement. Oui, les grosses exploitations d'Iran vers l'Europe sont constituées en principe par des tapis, des tapis perçants et alors, c'est normal, et alors des pistaches, surtout vers les autres pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire Beyrouth et tout cela. Et alors le gros problème pour nous est le problème des boyaux. Les boyaux, c'est-à-dire des tripes ? Les boyaux salés. Les tripes de moutons. Les tripes de moutons qui servent à faire les petites saucisses de Francfort. Alors en fait quand on mange une saucisse de Francfort est en quelque sorte emballée dans des tripes iraniennes, c'est-à-dire ? Provenant d'Iran, c'est cela oui. 1 700 000 habitants à Téhéran, autant d'individualités, leur façon de conduire devait nous en convaincre. Comme pour les vacances, nous étions venus au mauvais moment. Il ne pleut jamais à Téhéran, nous a-t-on dit, l'air est ici le plus sec du monde. Il a plu trois jours durant à Verses. C'était pour ne pas trop nous dépayser, nous a-t-on dit, pour ne pas trop nous dépayser aussi sans doute ces inscriptions en français portant partout dans les rues. Nous avons profité pourtant d'une éclaircie pour aller sur un chantier où l'on tirait des câbles « Made in Belgium ». C'est les jambes qu'on est. Si vous allez par là. Oh, très bon. Alors, qui reviennent, qui reviennent. Bonjour Pierre, on vous regarde travailler depuis quelques temps là. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Monteur électricien. Vous êtes monteur électricien. Vous venez d'où ? Je viens de Bruxelles. Alors depuis combien de temps êtes-vous ici ? Environ deux ans. Vous avez déjà deux ans que vous êtes en Iran ? Oui, c'est en deux ans. Qu'est-ce qui vous plaît davantage ? Parce qu'il y a des endroits assez gais où on mange bien, des plats iraniens. Le tchelokaba, par exemple, au Jamshirir, qui se trouve au grand bazar. Oui. Alors, vous avez encore quelques établissements qui sont avec des spectacles. Et iraniens, s'il vous plaît, on vous a entendu parler iranien tout à l'heure. Je parle assez bien. Ma petite fille, elle parle beaucoup mieux. Enfin, c'est vraiment devenu une petite iranienne. Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu en Iran, dans le fond ? C'est parce que j'ai su avoir un bon contrat, qui sont de bonnes conditions. Et ça me plaisait de faire un petit voyage. C'est un grand voyage, vous êtes resté deux ans. Vous comptez repartir ailleurs quand vous rentrerez ? C'est un moyen d'avoir encore un deuxième contrat intéressant. Pour l'Iran, toujours ? Non, pas pour l'Iran. Il faut changer de pays. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, on va vous laisser travailler, si vous voulez bien. Ça va bien. Il y a des pays qui ont cette vocation-là. Être le lieu de rencontre, le lieu de passage des gens et des idées. L'Iran est un puzzle de climat, de région, d'habitants. Iraniens, musulmans, israélites, arméniens, chrétiens, kurdes, tous fortement occidentalisés d'ailleurs, se mélangent dans les rues de Téhéran. La foule, nous l'avons constaté, tient ici la vedette. Dans cette foule, 70 belges, et nous allions de l'un à l'autre, comme la bille d'un billard électrique va d'un plot à l'autre plot. Nous voici à l'université. Professeur, je crois qu'il est assez inhabituel de trouver de la pluie en Iran, à Téhéran notamment. En effet, depuis les trois ans que je suis ici, je n'ai eu que quelques journées. C'est pas comme on avait dit. Il est aussi inhabituel de trouver un professeur belge à l'université de Téhéran. Mais on va se mettre là, je crois qu'il sera beaucoup plus sec. Voilà. Donc, professeur, vous êtes ici depuis trois ans et demi. Je vous présente d'ailleurs. Vous êtes le professeur Vivario, professeur émérite à l'université de Liège. Vous avez 72 ans et demi, ce n'est pas indiscret de le dire. Et vous êtes venu à Téhéran. Pour quoi faire exactement ? Mais pour organiser l'enseignement de la chimie toxicologique, spécialement à la faculté de pharmacie de l'université. Le doyen de la faculté de pharmacie, le docteur Namdar, que j'avais vu à Paris, m'avait demandé si j'accepterais de venir organiser cet enseignement qui n'existait pas encore. J'ai vu là le moyen de continuer à avoir une certaine activité scientifique dans le domaine qui m'intéressait, qui m'avait intéressé pendant que j'étais en fonction en Belgique. Est-ce que vous avez transplanté, monsieur le professeur, à Téhéran, les méthodes d'enseignement que vous aviez à Liège ? Oui. L'enseignement théorique est le même. J'ai cependant rédigé un cours de chimie toxicologique, spécialement pour mes étudiants iraniens. J'ai également fait un programme de travaux pratiques. Les laboratoires ici sont un peu moins développés qu'à Liège, mais l'enseignement, d'une façon générale, est tout à fait semblable à celui que l'on donne dans les universités belges. Et que pensez-vous, non seulement de votre vie à Téhéran, mais je pense surtout à la qualité de vos élèves ? Les étudiants que j'ai eus depuis trois ans sont, en règle générale, très intelligents et ont un très grand désir d'apprendre. Vieux pays, souvent envahis, l'Iran garde dans sa chair quelques traces de ses conquêtes éphémères. Charette avec influence de Troïka, russe, peut-être, pourquoi pas. Mella, c'est-à-dire un prêtre musulman, il personnifie l'islam, c'est cela aussi l'Iran. Tradition bimillénaire d'un peuple qui honore tout aussi bien Darius et Sirius, la Perse d'il y a 2500 ans, que l'Iran moderne et le chat Palévis. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air. de ce train, de ce très vieux train, c'est une vieille compagnie de chemin de fer belge. Depuis combien de temps est-elle installée ici ? C'est le plus vieux train de toute l'Asie et la concession a été donnée à une société belge par le roi Nastradinsha en 1886. Et notre première locomotive est de 1887. C'est celle-ci d'ailleurs, elle roule toujours ? Oui, comme vous voyez. Elle vient à l'instant même d'apporter, je crois, des pèlerins ? De Ré, de la ville de Ré. Qui se trouve à combien ? À neuf kilomètres de la gare. Parce qu'ici, nous sommes à Téhéran, c'est terminus de Téhéran. C'est le terminus. Bon Fabien, alors, je suppose que cela, c'est votre ancêtre au point de vue locomotive ? Évidemment, parce que nous devons nous moderniser. Je peux vous dire que depuis... Mais quelle est la plus jeune maintenant de locomotive ? La plus jeune dans nos locomotives est de 1904 pour vous servir. Donc en fait, il faut que vous vous modernisiez. Évidemment. Et alors ? Il y a des locomotrices qui ont été achetées déjà depuis quelques temps et attendent d'être envoyées à Téhéran. Nous espérons les mettre bientôt en service. Vous les avez achetées en Belgique d'ailleurs ? En Belgique. Une bonne tradition. Oui, évidemment. Une bonne tradition. ...